Les mammouths sont un groupe de mammifères éteints ayant vécu il y a des millions d'années. Bien qu'ils n'existent plus, leurs descendants comme les éléphants d'Asie et d'Afrique parcourent aujourd'hui la planète. Des fossiles de mammouths ont été trouvés en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord. On pense que les mammouths sont originaires d'Afrique, d'une espèce ancestrale qui vivait il y a entre 3 et 6 millions d'années. Ensuite, ils ont migré dans toute leur Asie. Puis, il y a environ 2 millions d'années, ils ont traversé le détroit de Béring pour se rendre en Amérique du Nord. Parmi les différentes espèces de mammouths, la plus connue et la mieux adaptée était le mammouth laineux. Ces créatures charismatiques étaient des herbivores et des brouteurs. Ils atteignaient une hauteur d'épaule allant jusqu'à 4,5 mètres, pesaient environ 8 à 10 tonnes, avaient des oreilles plus petites que celles d'un éléphant et des grosses bosses sur le dos, ce qui leur permettait de stocker les nutriments nécessaires. Ils avaient également des poils longs, foncés et hirsutes pouvant atteindre 50 cm de long et un pelage laineux. Jaune brun, d'environ 3 cm d'épaisseur, accompagné de plusieurs cm de graisse sous la peau, pour les garder au chaud. Au cours de leur vie, ils développaient deux séries de défenses et 6 paires de dents différentes. La première paire de défenses d'un bébé mammouth était appelée défense de lait. Elles étaient très petites et duraient de 6 à 12 mois, pendant que le mammouth têtait. Le deuxième ensemble était permanent et se développait tout au long de la vie de l'animal, passant de 3 cm à 15 cm par an. Ces défenses, légèrement incurvées, pouvaient atteindre plus de 4 mètres au total, et ont peut-être aidé les animaux à peloter la neige tout en cherchant de l'herbe pour se nourrir. Elles pouvaient également aider les animaux à se défendre, ainsi que leurs petits scies nécessaires. Beaucoup de gens confondent souvent les mastodontes et les mammouths laineux. Les deux animaux sont proches, mais pas directement liés. Bien qu'ils aient pu vivre ensemble à une époque, dans ce que nous appelons aujourd'hui les États-Unis, les deux espèces étaient des proboscidiens, ce qui signifie qu'ils avaient une trempe semblable à celle d'un éléphant. De plus, ils avaient tous deux des poils hirsutes qui protégeaient leur corps des éléments, des oreilles tombantes et des défenses. Les mastodontes vivaient à la fois en Amérique du Nord et en Amérique centrale, et on pense qu'ils sont apparus il y a environ 30 millions d'années, et qu'ils ont disparu à peu près en même temps que les mammouths. Le mastodonte ressemblait plus aux éléphants qu'aux mammouths. Les mastodontes étaient plus petits, avaient des défenses plus droites, mesurées à environ 3 mètres, pesées de 4 à 6 tonnes, avaient des pattes plus courtes et une tête plus plate. Cependant, la différence la plus importante se situe au niveau des dents. Les mastodontes avaient des dents coniques plus adaptées pour manger des arbustes ligneux, tandis que les mammouths avaient des molaires plates pour les aider à manger de l'herbe. Un mammouth adulte n'avait probablement pas d'autre prédateur que l'homme. Les mammouths très jeunes, plus âgés ou malades, étaient probablement vulnérables aux prédateurs suprêmes, avec lesquels ils partageaient leur environnement, tels que les chats à dents de sabre. De nombreuses théories ont été examinées concernant la disparition du mammouth. On pense que le changement climatique ou une épidémie à grande échelle en jouait un rôle dans son extinction il y a environ 4000 ans. Cependant, aujourd'hui les scientifiques pensent que la responsabilité en incombe à une autre menace, L'humanité Avec une période de gestation estimée à environ 22 mois et un seul petit, il est possible que les mammouths n'aient pas pu se reproduire suffisamment pour suivre le rythme de leur chasse, et qu'ils se soient donc éteints. Leur disparition, ainsi que celle de nombreux autres mégaphones, coïncident avec l'apparition de l'homme. Cependant, ces animaux sont fréquemment présents dans l'art rupestre ancien, comme celui que l'on trouve en France et en Espagne, ce qui conduit les chercheurs à penser que le mammouth était très respecté, voire même vénéré. Certains pensent que le changement climatique combiné à la diminution de leur habitat, dû à l'élévation du niveau de la mer, en conduit en fin de compte à une pénurie d'approvisionnement alimentaire, ce qui aurait pu entraîner leur disparition. Tout comme les éléphants, les mammouths étaient considérés comme des créatures très sociales, que l'on trouvait souvent en troupeau. Ils ont laissé des traces de leur vie sociale en groupe grâce à leur empreinte de différentes tailles trouvées ensemble, illustrant les différences d'âge au sein du troupeau. Ce que nous savons maintenant des mammouths provient de carcasses très bien conservées qui ont été trouvées, congelées dans la glace. Les scientifiques ont même envisagé de faire revenir les espèces de mammouths éteintes parce qu'ils ont pu extraire et étudier leur ADN. Cela pourrait se faire en l'insérant des gènes de mammouths dans les éléphants des temps modernes. Cela ne ramènerait pas vraiment un ancien mammouth, mais seulement un hybride mammouth-éléphant. De nombreux chercheurs y travaillent activement. Le plus grand souci pour ramener à la vie le mammouth éteint est la nourriture. Comme la végétation de la planète a changé au cours des milliers d'années, les chercheurs ne sont pas sûrs de la rapidité avec laquelle l'animal pourrait s'adapter à un régime alimentaire moderne. Les chercheurs continuent de délibérer sur cette préoccupation éthique et les facteurs environnementaux doivent être pris en compte avant de ressusciter cette espèce. Les mammouths étaient parmi les créatures les plus incroyables et les plus adaptables qui aient jamais parcouru la Terre. Même si nous ne saurons jamais exactement ce qui a causé leur disparition, nous pourrons peut-être un jour les ramener à la vie, même seulement en tant qu'espèce hybride. S'ils ont été capables de s'adapter sur des millions d'années, ils pourraient être en mesure de s'adapter à un nouveau régime alimentaire et à un nouveau climat avec notre aide et notre protection. La combinaison de la science moderne associée à une coopération entre l'homme et le mammouth pourrait un jour aboutir au retour triomphal de cet animal étonnant. Mais qu'en penses-tu ? Les scientifiques devraient-ils ramener à la vie une espèce de mammouth hybride ? Partage ton opinion grâce à l'enquête dans la boîte d'informations. Si tu es intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les temps primitifs, alors tu peux cliquer sur cette playlist afin de regarder toutes les vidéos similaires. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux rien manquer à l'avenir. Merci. 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 Merci.